Musique Musique C'est un projet qui me tient à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà depuis 2012, quand Mélanie, Martin et son équipe sont venus me voir de BNP Paribas avec ce projet We Are Tennis. Donc c'est quelque chose, en fait, j'aime les enfants, j'aime donner, j'aime aider. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu tellement de choses tellement extraordinaires avec le tennis, tellement de bonheur, tellement de joie, tellement de super souvenirs. Donc je suis contente et, comme j'ai dit, priviligée et honorée de pouvoir être capable de donner ça aussi aux enfants qui sont hospitalisés, malades, qui passent des moments difficiles et durs, et c'est pas toujours évident. Donc je trouve que c'est super de pouvoir donner cette occasion-là à ces enfants de sortir, de prendre l'air, de changer, de pouvoir leur apporter du bonheur, sourire, nourrir, passer des moments ensemble. Et voilà, donc ça me fait très plaisir et je suis en règle d'être ambassadeuse. Je n'aurais jamais pu croire, imaginer que si, quand j'avais 13 ou 14 ans, que quelqu'un m'a dit, ben voilà, Marie, tu vas jouer combien d'années, telle année, tu vas faire ça. Et parce que c'est vrai que mon rêve, c'était d'un jour, j'espérais de gagner Roné Garros, et puis, ben, que c'est devenu une réalité, que je l'ai vraiment fait. En plus, le serve et le double de même année, ben, c'était incroyable. En plus, deux autres finales, en plus, voilà, autre grand slam, deux titres, c'est vraiment extraordinaire. J'ai aucun regret, parce que, sur le moment, j'ai toujours fait le choix que je pensais qui était le meilleur. C'est sûr que j'ai fait des erreurs, des fautes, et qu'après, ben, on apprend. Et pour moi, c'est toujours positif, on peut toujours avancer, grandir dedans. Mais mon carrière, vraiment, ça me dépasse presque. Je suis vraiment fière de tout ce que j'ai pu faire, et c'est sûr que c'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de douleurs, mais ça a joué aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada